Je suis très fier de présenter en avant-première au salon le projet Adara, le système Adara, qui a nécessité près de 5 ans de développement, et de présenter aujourd'hui le modèle 0-0, puisque c'est vraiment le prototype final de ce système, qui se présente sous la forme d'une paire d'enceintes, et qui représente un système global de reproduction. Donc vous aurez un boîtier séparé permettant d'avoir 13 sources différentes, analogiques, numériques et aussi l'accès au réseau, pour les musiques dématérialisées notamment, et donc une paire d'enceintes amplifiées, qui accueille sur son dos l'intégralité de l'électronique, tout ça articulé autour d'un cœur numérique, qui est donc un DSP, un calculateur numérique, qui permet de faire le filtrage du système, et qui après va vers des DAC de très grande qualité, donc des convertisseurs digitaux et analogiques, vers les amplis, qui vont donc aller directement aux trois haut-parleurs, donc au système du haut-parleur, de l'Adara. Donc le DSP, il y a deux philosophies un petit peu, non pas qui s'opposent, mais qui sont différentes. Beaucoup de fois le DSP est utilisé en fait pour corriger des erreurs, des haut-parleurs, de la charge, ou de la pièce, ou d'autres éléments. Moi j'ai pris le postulat d'utiliser le DSP dans l'autre sens, j'ai fait une très bonne enceinte avec des haut-parleurs linéaires, le plus droit possible, le mieux en œuvre possible, comme on fait une enceinte passive, mais je voulais remplacer le maillon faible d'une enceinte passive, qui est le filtrage passif, c'est-à-dire les composants électroniques qu'on utilise pour faire le filtrage du médium, du tweeter et du grave, par exemple, et qui s'opposent au passage du courant de l'ampli et qui génèrent de la distorsion, du déphasage et un manque d'amortissement. Donc l'ampli voit en fait des composants qui résistent au passage de son courant. Donc le DSP est utilisé uniquement pour faire du filtrage, du calage en temps des haut-parleurs les uns par rapport aux autres, donc du phasage, donc il n'utilisait que pour ça. Donc on utilise à peine 2% de la puissance de calcul du DSP. Donc le DSP travaille toujours dans des conditions optimum et ne perd jamais aucun bit de résolution, je dirais, de la musique enregistrée qui arrive dans ce cœur numérique. Donc ce boîtier est en liaison filaire avec un protocole propriétaire, qui en fait permet de transporter un signal I2S, donc en qualité d'êtement supérieur à ce qu'il existe en AES-EBU ou en SPDIF, sur des grandes longueurs. Donc on pourra utiliser le boîtier à 15 mètres de la première enceinte et de la première enceinte à la deuxième enceinte. Et on peut même imaginer de chaîner les enceintes les unes aux autres et d'en mettre comme ça à l'infini. On pourrait mettre 10 adhara, 15 adhara, 20 adhara dans la même pièce. Et donc ce câblage propriétaire est constitué de deux câbles différents, un câble pour l'audio et un câble pour les commandes, puisque j'ai décidé que la gestion notamment de la mise en veille, du volume et du mute, soit faite au dernier stade de la chaîne du signal, de façon à préserver le signal le plus loin possible. Donc juste avant le DAC ? Voilà, c'est dans le DAC qu'on gère le volume. C'est le DAC qui gère le volume, c'est pas le DSP. Justement pour garder un maximum de résolution le plus loin possible. Voilà. Donc ça permet d'avoir des performances, c'est sûr, qui sont à la mesure tout à fait impressionnantes. Mais avant tout, ce qui a fait aussi que j'ai attendu si longtemps avant de proposer vraiment la version finale audible d'Adhara, c'est que j'attendais aussi que les DSP me permettent d'avoir véritablement suffisamment de résolution et de puissance de calcul pour vraiment respecter l'intégralité du message musical. On avait déjà en laboratoire de très beaux résultats, mais à l'écoute quelque chose de très décevant. C'est-à-dire que le signal était très bien traité en termes de signal numérique, mais le résultat à l'écoute était nettement en deçà de ce que moi je pense être une enceinte qui fait de la musique. Voilà. Alors sur la partie construction de l'enceinte, on a deux parties débaflées ? Alors voilà. Donc quand on connaît un petit peu l'histoire de la marque Jean-Marie-Rénault, qui existe maintenant depuis pratiquement 50 ans, on retrouve un peu une dialectique connue qui vient un petit peu de ce qu'était à l'époque le modèle opus ou la récitale, donc qui utilise un Twitter et un médium débaflé dans des charges qui sont séparées et posées sur un caisson. Donc j'ai réutilisé, mon père disait tout le temps que de toutes les façons, la fonction fait la forme, et donc j'ai utilisé un petit peu effectivement de ces formes-là en les modernisant, en les optimisant, et en utilisant aussi des matériaux beaucoup plus modernes que ceux utilisés dans les années 80 à l'époque. Donc voilà, on a ici deux pièces qui sont usinées dans un matériau solide, donc c'est vraiment des pièces qui sont faites en CNC, donc usinées, dans un matériau qui est en fait un mélange d'époxy, de carbone, de silice et de verre, et qui nous permet d'avoir une densité de 1400 km3. Pour info, le MDF utilisé dans une ébellisserie d'enceinte classique, c'est entre 300 et 600 km3. Là on est deux fois, voire quatre fois plus dense que le MDF. Donc on a un matériau parfaitement inerte, qui ne réagit absolument pas à la vibration du signal audio. Et donc en dessous de ça, on a un caisson avec un 31 cm, et ce caisson est fabriqué lui avec du MDF de 30 mm de densité, mais qui est habillé d'une feuille d'aluminium de 8 mm d'épaisseur, pour des raisons d'inertie et aussi de transmission d'énergie. C'est-à-dire qu'on essaye de rompre les modes vibratoires en utilisant des matériaux de densité différentes, et entre les deux, on utilise un componde viscoélastique pour justement essayer d'éliminer un maximum de tout ce qui est énergie vibratoire. Le système est entièrement posé sur un socle qui est en fait une pièce de fonderie d'aluminium de 40 mm d'épaisseur massif, qui à lui tout seul pèse une vingtaine de kilos, et donc découplé avec des pointes en inox, et l'ensemble du système pèse 160 kg. Donc là on est vraiment dans un système ultra dense, ultra, je dirais, rigide, pour que vraiment la référence mécanique de tous les haut-parleurs soit ultra stable et exempte de toute vibration. Alors question, ça a un prix ? Oui, ça a un prix, oui bien sûr, évidemment. Surtout que c'est entièrement assemblé à la main, entièrement travaillé d'une manière tout à fait artisanale, ce sera une toute petite série. Donc ça va coûter 70 000 euros le système complet, donc câbles, satellites et enceintes, et ce sera disponible au début de l'année 2016.